On ira voir demain l'étudiante et M.Henri, bien sûr, avec Frédéric Bell et Guillaume de Tonquédec. Est-ce que vous pouvez nous raconter le pitch de l'histoire, Bertrand Chameroy ? Nous racontez ce qui se passe dans cette histoire avec un petit verre de vodka. Allez-y, Bertrand. À cause de sa santé, M.Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien. Très bougon, il accepte néanmoins la proposition de son fils Paul. Louer une chambre à une jeune étudiante, Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial. Et c'est une adaptation de la pièce du même nom. Bravo, Bertrand Chameroy ! C'est demain, ça sort demain avec Guillaume de Tonquédec et Frédéric Bell, entre autres. Ah là là là, on est content d'être là. Alors, ça va, mes chéris, tout le monde va bien ? Oui. Bertrand, je vous le dis, je vous aime beaucoup. Donc, je vous ferai un cadeau avant la fin de l'émission. Ah mince, qu'est-ce qu'il lui arrive ? Bertrand, ouvrez les yeux, vous, Bertrand. Non. Non. Regardez, la position de sa vachette. Il est nouveau, c'est ça ? Bertrand, hé ! Ah, mais tous ! Bertrand, hé ! Bertrand, mon chéri, est-ce que... Non, mais juste, Bertrand, regardez-moi dans les yeux. Bertrand, est-ce que vous savez que je suis un des animateurs les plus souples de France ? Non, mais... Mais les gens, ils ont un récent, les gens, ils ont un récent. Est-ce qu'il y a ? Ah, venez ! Mais venez me couvrir ! Mais non, mais tout. Oui. Je crois qu'il est nu. Mais les gens, mais ça me dégoûte. Mais les gens, vous me voient, tous. Mais... Salut, Bertrand ! Ça va, Bertrand ? Mais non, mais c'est... Bertrand, qu'est-ce que vous voyez, là ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous êtes tous à poil. Non, mais asseyez-vous, Bertrand. Vous voyez que vous avez tous à poil. Hé, Bertrand, vous voyez Guillaume de Tonquedac, il est tout nu. Mais tout le monde. Mais là, ça passe encore ? Mais oui, bien sûr. Jean-Michel Mère, venez là, vous allez nous décrire, Jean-Michel Mère. Mère ! C'est bon, Gilles Verdez, c'est bon, mon chéri. Bertrand, il est tout nu ? Mais oui, mais... On n'a pas le droit de... Quoi ? Il est comment, tout nu ? Il est dégueulasse, mais... Bertrand, il est tout fait, Bertrand. Non, mais en vrai... Est-ce qu'on... Isabelle, venez, venez Isabelle. Mais Isabelle est toute nue ? Non, mais en fait, ça me gêne, parce que... Mais est-ce que... Enfin, là, on tourne un truc pour plus tard, ou ça passe ? Ça passe. Ça passe, on est tout nus, c'est maintenant, c'est nouveau. C'est ça, la téloche, maintenant. Si tu vois quelqu'un qui a pas de poitrine, c'est moi. Ça me gêne horriblement. Et Nora, vous voyez sa poitrine, là ? Ben oui, oui. Et alors ? C'est énorme. Mais désolé, je vais me demander, je... Je vais me demander, je vous dis. Mais ça me gêne. Je suis dégueulasse. Mais Frédéric Bell aussi ? Mais Frédéric aussi, oui, je vois tout. Mais ça me... C'est beau. C'est beau ? Mais pourquoi vous me demandez qu'à moi ? Dépendez-moi aux autres, ça me gêne. Non, parce que vous êtes celui qui a le meilleur hug. Regarde-moi, c'est pas énorme, moi. Non, mais on le savait, hein, déjà. Non, mais... Non, mais... Enfin, juste... Allez, c'est pas grave. Allez, tout le monde remet du tissu. Tout le monde s'est réveillé. C'est bon. Tout le monde remet du tissu. C'est bon. Avant d'accueillir Camille Comballe, je voudrais vous dire, Hypnose, le grand jeu, c'est sur W9. Ce sera jeudi à 20h55. C'est vraiment... C'est quand de quelqu'un qui croit que tout le monde est nu. Ah oui, je sais, chez vous, il y a ça aussi. C'est énorme, ce que fait Cyril. Cyril, vous êtes... Mais il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et je l'aime beaucoup comme garçon, Cyril. Vraiment, ça. Vraiment, merci. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Quand on est au-delà, Bertrand, on peut tout se faire mettre. Oui, mais reste. Allez, allez, lui, fais un petit bisou. On n'a pas le droit de faire de l'hélico à 20h30. Un petit bisou. Un hélico. Un bisou. Ah, Camille, ça le dérange pas. Chabite. Non, 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 non. Hé, Bertrand ! Ventileux ! On est où, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire, tout le monde trouve ça... Tout le monde est à poil et ça choque... Ah oui, c'est normal. Stéphane Rottenberg, vous l'aviez déjà vu, tout nu ? Non, mais tout le monde, en plus. J'ai l'impression d'être le seul à être gêné. Non, pas du tout. On n'est pas gêné. C'est ça, la téloche, maintenant. Même dans Motus, tout le monde sera tout nu. Mais ils diront, attention ! Ça le fait rire, regardez, toujours. Regarde, Bertrand, regarde. Allez, Guillaume, vous connaissez Camille. Oui, bien sûr. Stéphane, Cyril aussi, vous étiez là. Vous l'aviez fait un petit truc à l'époque. Vous l'avez peut-être dit en direct. Cette année, il a déjà assez de problèmes avec ses cheveux. On va pas en rajouter non plus. Mais ça marche pas mal, il faut un peu de temps avant, en fait. Là, on s'est pas croisé avant, sinon ça marche pas. Il y a du Derrick, ce soir. Oh, ben oui, il y a du Derrick, ça va. Il fait que ça. Ça va, Mathieu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment vous le trouvez, lui ? Non, il est beau, mais vous, vous êtes plus beau. Oui ? Vous, vous êtes le plus beau des animateurs. Merci, mon chéri, merci. C'est incère. La perfection, c'est incère. La perfection ? Oui, vraiment. Vraiment. Ah, la perfection, on me regarde là. Je veux dire, on n'entend pas. Ah oui, ben oui. Forcément. Pardon, on entend pour moi. Je vous rappelle que Bertrand vous voit nu. Bertrand, Chabie. Merci. C'est parfait. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Merci, c'est parfait. Bertrand, qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça me gêne. Puis je vois les épilations de tout le monde. C'est quelque chose... Non, tu es très poilu, là. Qui est très poilu ? Ben, il y a des gens dans le public qui... Il y a tous les styles, quoi. Et les chroniqueurs ? Les chroniqueurs, j'ai la chance qu'ils aient le pupitre devant eux. Ben, vous savez quoi ? Mettez-vous devant, là, pour les chroniques. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. Non, mais s'il dit des trucs... Mais non, c'est pas grave. Mettez-vous devant, mettez-vous devant. Non, mais je n'ai pas commenté les... Mais non, mais mettez-vous devant. Les invités peuvent rester derrière, mais c'est mieux. Non, moi, je suis nickel. Ça va, franchement, il est nickel. Non, mais elle, elle croit vraiment qu'il la voit. Elle t'a dit, moi, ça va, je suis nickel. Alors, ils sont pas bons comme ça ? Mais il y a à boire et à manger, quoi. Vous êtes des fous. Mais Stéphane, c'est fou, parce que rien n'est truqué. Il faut vraiment le rappeler. Guillaume et Frédéric, vous êtes avec nous, franchement. Vous remarquez, voilà, on peut le dire aux téléspectateurs. Je suis rasée, hein. Tout est normal. C'est pas normal, mais... C'est anormal, on n'est pas comme ça. Non, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ce qui est important, c'est d'aller dans leur sens, de pas les contredire pour qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'ils partent dans leur sens ? Ben, bien sûr, regardez. Bertrand, poète, poète. Allez, on va faire la chronique de Camille comme ça, vous faites plaisir. On dirait qu'on est dans Belle Toutenue, sans rigoler. Comment il est, Mathieu ? Il est flippant, il me fixe, là. Mathieu, ça va, mon chéri ? Oui. Vous fixez Bertrand, vous le trouvez beau ? Oui, il est beau, Bertrand, il est beau. Tiens, faites-lui une petite danse à Bertrand. Mais non, mais... Mettez un peu de musique. Allez, pour que beau, Bertrand. Merci, Mathieu. Merci, vous pouvez retourner à vos places, les chéris, merci. Ça va, Bertrand, ça vous appuie cette petite danse ? C'est particulier, comme... Sous-titrage Société Radio-Canada